Musique Regardez Salomé, elle a l'air triste. Et Salomé, salut ! Salut ! Ça n'a pas l'air d'aller, qu'est-ce que tu as ? Il y a des grands qui m'ont encore embêtée, j'en ai marre d'être trop petite. C'est pas grave d'être petite, il y a même des avantages. Quoi par exemple ? Bah oui, tu te rappelles notre match de basket avec Adam ? On partait de loin, on a même gagné alors qu'ils étaient beaucoup plus grands que nous. Alors, c'est à lire la deuxième équipe de la liste du tournoi 21 scolaire du Havre, les Clips des Rouges ! C'est nos adversaires là-bas ? Ils sont archi-grands ! Bah oui, t'as raison, c'est incroyable. C'est un truc de fou. On n'a aucune chance, mais c'est pas les bras, on était jusqu'en finale, on peut peut-être les battre. C'est quoi ces muses ? On va gagner, c'est sûr, c'est même pas la peine de jouer. Comment ils ont fait pour arriver en finale ? Bon les gars, ne vous déconcentrez pas ! Les gars, les gars, laissez-moi en contre-du-verre, les filles sont là aussi, ne l'oubliez pas. C'est vraiment trop facile. Allez les gars, c'est que la mi-temps, on peut toujours gagner. Bah, regardez, on va jouer en pas, et on doit prendre un grand à deux. Et en même temps, on joue en contre. Allez, il faut que le shoot. Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Tu vois, Salomé ? Tu te souviens de mon exposé sur les fourmis ? Ouais, dans ton exposé, tu disais qu'ils pouvaient porter 60 fois leur poids. Vous avez raison, peut-être que parfois, c'est pas si mal d'être petite. C'est cool, les fourmis. Salut, Elgantine, t'as l'air panouquée, qu'est-ce qui se passe ? Il y a Noël et les autres qui sont en train de massacrer les fourmis. Viens, on va aller voir. Salut, qu'est-ce que vous faites ? Bah, on écrase les fourmis, ça se voit pas. Mais pourquoi ? On sait pas quoi faire, on s'ennuie. C'est pas une raison. C'est comme écraser, je sais pas, la tête d'un chat. C'est pas pareil, on peut pas écraser la tête d'un chat. Mais c'est pas parce qu'elles sont petites qu'on peut les tuer pour s'amuser. C'est bon, c'est que des fourmis. Non, viens, on va le dire au matin. On sait, ils sont chiots. Maître, maître ! Qu'est-ce qu'il y a, les filles ? Il y a des gens qui sont en train d'écraser les fourmis. Ah bon ? Et vous leur avez dit quoi ? On leur a dit qu'il fallait pas et c'était des animaux comme les autres. Ah, vous avez raison, les filles. Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, à votre avis ? Bah, peut-être un exposé. Un exposé, ouais, c'est une super bonne idée. On fait ça la semaine prochaine ? Oui. Anaïs et Eglantine vont vous présenter un exposé. C'est à vous les filles, c'est parti ! Les fourmis peuvent porter jusqu'à 60 fois leur poids. Elles se mettent à plusieurs pour porter une guêpe morte, par exemple. D'ailleurs, il y a une super colonie qui s'étend sur près de 6 000 km de long, tout le long de la Méditerranée. Les fourmis sont donc intelligentes et solidaires entre elles. Elles avancent en équipe. Elles sont aussi très utiles dans l'équilibre de la nature, comme tous les autres animaux. Bref, il faut arrêter de faire du mal aux animaux, même les plus petits. Bravo, c'est très bien. Alors, prévencez-toi, du coup, les écraseurs de fourmis, là ? J'ai retenu la leçon, et maintenant, j'écraserai plus de fourmis. J'ai compris, il ne fallait plus écraser les fourmis, mais j'ai une idée. C'est quoi ton idée, Lili ? On pourrait construire un hôtel à insectes. Ça vous dirait ? Oui ! Très bonne idée, Lili. Moi, j'ai trouvé qu'il ne fallait pas qu'on écrase les fourmis, et qu'il ne fallait pas qu'on recommence. Et moi aussi, j'ai une histoire. Et moi, en plus, c'est une histoire d'amour. Je déteste les histoires d'amour. Vas-y, raconte ton histoire, ça doit être. Oh, regardez, il y a Omer qui s'approche de Lisa. À ce qui paraît, il lui a écrit un poème. Il est trop pauvre, mais il n'y a aucune chance que Lisa l'aime. Et Lisa, j'ai quelque chose à te dire. Dès que je te vois, je ne suis plus moi. Même dans les nuages, je vois ton doux visage. Tu sens bon comme un bonbon, aussi bon qu'une fleur au miel. Lisa, qu'est-ce que t'es belle. Il y a Omer qui s'approche de Lisa. Lisa va être choquée. Salut Lisa, tu veux sortir un couplet avec moi ? Non, désolée, mais bonjour, et tes potes, t'as la noix. T'es sérieuse, j'aurais pu te faire plein de cadeaux, mes parents sont super riches. Désolée, mais il n'y a pas de l'argent dans la vie. T'es sérieuse ? T'es fan, t'as choisi Omer. Je ne sais même pas si je veux encore être ton amie. Ouais, t'as raison, mon amie. Tu m'en fiches ? Omer, il m'a écrit un super beau poème. Je n'ai vraiment de belle vie avec lui, vous faites trop de peste. Ouais, bah ciao, au revoir. Oui, la vie va être très belle avec mon... Pour mon mère. C'est la bande de croix qui m'a embêtée. On fait quoi ? On va se battre ? Non, j'ai une meilleure idée. Salut, bande de Minus. C'est quoi, chez nous ? Vous allez où comme ça ? Bon, allez, soyez sympas, laissez-nous passer. Mais pourquoi on serait sympa ? Sinon, ça va mal se passer. T'as raison, vous êtes quatre, vous êtes minuscules. Bien sûr, ça va mal se passer. Vous n'allez pas compter, regardez derrière vous. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada